Est-ce que c'est très clair pour vous que le bénéfice à attendre d'un traitement en situation de prévention ne peut être exprimé qu'en probabilité ? Ou c'est évident ? Non ? Vous n'êtes pas très clair ? Non ? Bon, alors il faut détailler. La prévention c'est retarder la survenue d'un accident ou au mieux l'empêcher. Pour estimer, vous êtes obligé de traduire ce type de formulation par la notion de risque. Un risque avec le traitement, un risque sans traitement. Le risque sans traitement, c'est le risque que vous avez d'avoir l'accident. Le traitement, il diminue ce risque. Et le risque, en fait, c'est une probabilité. Donc vous avez une réduction de probabilité, une réduction de risque. Et vous ne pouvez pas sortir de ce type de raisonnement si vous voulez quantifier le bénéfice en situation de prévention. Donc je passe vite parce qu'il y a pas mal de choses. Et le risque, c'est un des intérêts. C'est que c'est une mesure du nombre d'accidents qui surviennent chez des gens qu'on a observés pendant 10 ans. Donc c'est du rétrospectif. C'est le résultat des essais cliniques. C'est une comparaison de deux risques avec et sans traitement. Et c'est aussi ce qu'on va utiliser comme concept pour faire de la prédiction. Chez un individu qu'on traite avec un traitement de prévention, c'est parce qu'on espère qu'on va diminuer son risque d'avoir l'accident. Sachant qu'au niveau individuel, en prospectif, on utilise le risque. Par contre, une fois qu'on est en rétrospectif au niveau individuel, soit il a eu l'accident, soit il ne l'a pas eu. Donc c'est du 0 ou du 100%. Mais à chaque fois, on utilise ce terme de risque. Et c'est ça qui est intéressant, d'utiliser cet outil. Pourquoi est-ce qu'il faut recourir au résultat des essais comparatifs randomisés plus qu'à toute autre source d'information quand on est en situation de traitement de prévention ou même en situation de traitement en général ? Pourquoi ? Vite. C'est plus fiable parce qu'on maîtrise les biais. Il y a toute une littérature qui s'est accumulée depuis des dizaines d'années et qui n'est pas encore remise en question. Quoi que. Mais globalement, quand même, aujourd'hui, on peut dire qu'en dehors de l'essai randomisé, on ne peut pas vraiment estimer une efficacité. Les effets indésirables, c'est un peu différent. Mais on maîtrise les biais. Donc on a des résultats fiables. Donc il est important d'arriver à expliquer à un patient les deux principales approches pour appliquer les résultats d'un essai clinique. Vous avez tous les essais cliniques qui ont été réalisés sur les statines. Comment est-ce que vous traduisez les résultats de ces essais cliniques aux patients que vous avez en face de vous pour lui dire qu'une statine, ça peut être intéressant ou pas ? Les deux principaux critères, les deux principaux éléments sur lesquels vous basez pour dire que chez lui, une statine est intéressante. C'est quoi ? Un et deux. Bénéfice. Alors bénéfice risque, on le met ensemble, c'est le bénéfice net. Et puis, est-ce qu'il ressemble aux gens qui ont été étudiés ? Est-ce qu'il aurait pu être inclus dans les études dont les résultats sont disponibles ? Donc il y a ces deux éléments, la ressemblance à la population étudiée, et puis la quantité de bénéfices, moins les risques atrogènes, donc ce qu'on appelle le bénéfice net. Et ces deux piliers pour la décision, oui, c'est logique de traiter ce patient. Par exemple, pour les statines, il y a énormément de littérature. Chez les plus de 80 ans, on ne sait rien. Est-ce que ça interdit de prescrire une statine à des plus de 80 ans ? Si le monsieur de 80 ans va faire son golf, qu'il a eu un infarctus l'année d'avant, mais qu'il a encore un cœur de jeune homme, entre guillemets, et qu'il a une activité, pourquoi ne pas lui prescrire une statine ? C'est vrai qu'il y a énormément d'arguments pour le faire, même si on a un niveau de preuve modeste. Donc ces deux éléments se complètent. Pour le bénéfice net, il y a les effets indésirables, les effets iatrogènes. Comment est-ce qu'on les considère, les effets iatrogènes ? Il y en a deux grandes catégories. Il y a ce que j'appelle les effets expérientiels et les effets accidentels. Par exemple, pour les statines, les effets accidentels, il n'y en a pas tant que ça. Il y a le fait de devenir diabétique, est-ce que c'est un accident ou pas ? Il y a le fait d'avoir une insuffisance rénale par abdomyolyse, ça c'est un accident terrible. Par contre, c'est rarissime, heureusement. Donc ça, c'est les effets accidentels avec les statines. Mais la plupart des effets indésirables sous statines, c'est des effets expérientiels. C'est-à-dire que le patient va souffrir d'effets secondaires, les douleurs musculaires. Et on ne sait jamais avant d'avoir prescrit le médicament si le patient va en avoir ou pas. Donc avant, vous avez votre estimation du bénéfice. Vous avez du mal à retrancher ce maléfice, cet effet indésirable, parce que vous ne savez pas s'il va l'avoir. S'il l'a, il faut reconsidérer le bénéfice net. Et la plupart des cardiologues raisonnent de façon, à mon avis, tout à fait malsaine à ce sujet. C'est-à-dire qu'ils privilégient le bénéfice, quels que soient les effets indésirables. Ça, c'est aberrant. Au niveau individuel, quand vous n'arrivez plus à marcher parce que le médicament vous fait mal, il faut arrêter le médicament. On pourra discuter de ça après. Et donc, le bon effet, le bénéfice net des statines, c'est chez des patients qui ont pas mal. Chez des patients qui ont mal, à cause des statines, il n'y a plus du tout le même bénéfice net. Donc c'est vraiment important de distinguer les deux types d'accidents dans le bénéfice net. Discuter les limites de l'utilisation des seuls critères d'inclusion des essais. Bon, je l'ai fait un peu avec les 80 ans, on passe. Là, on ne va pas détailler, mais c'est important que vous ayez ces repères. La dimension des bénéfices à espérer. Donc il y a quelques éléments sur lesquels je vais m'arrêter. L'hypertension légère d'âge moyen. L'accident à prévenir, c'est essentiellement des AVC, d'après les essais thérapeutiques. Le risque d'AVC à 5 ans est de l'ordre de 2% dans cette situation. Le risque sous-traitement au mieux passe à 1%. Ça fait 1% de patients bénéficiaires, répondeurs, c'est-à-dire qu'il faut traiter 100 patients pour éviter un AVC. Donc ça veut dire que 99% des patients seront traités pour rien. Dans le diabète, etc., il y a différentes situations. Prévention de l'AVC dans la fibrillation réculaire, avec la warfarin, même pas avec les anticoagulants redirects, ils font mieux. Il y avait un risque de 39% dans les études, c'était quand même assez considérable. Ce risque est divisé par 3, c'est encore plus considérable. Et tous les 4 patients traités sur 5 ans, on évite un accident. C'est un niveau, une intensité de bénéfice très fort. Alors ça ne veut pas dire toutes les fibrillations réculaires. C'est celles qui ont été étudiées dans les études de warfarin. Dépistage du cancer du sein. 0,25, ce n'est pas 25%, c'est 0,25%, 2,5 pour 1 000, de risque de décéder d'un cancer du sein à 10 ans, chez les femmes qui ont été étudiées dans les essais cliniques. Ce risque passe à 0,2, donc on en évite un quart, ce qui est pas mal. Mais ça veut dire 0,05% en bénéfice. C'est-à-dire une femme à qui on évite un décès par cancer du sein, toutes les 2 000 femmes dépistées pendant 10 ans. Donc ça, c'est vraiment essentiel de pouvoir dire chez des femmes qui voudraient accepter le dépistage proposé par la Sécu qu'elles ont 1 999 chances sur 2 000 que le dépistage ne leur servent à rien. Calculer le bénéfice d'une intervention, expliquer les détails. Pour ça, il faut être capable de prédire le risque, le risque spontané, ce niveau de risque. Donc sur la diapositive précédente, on était à 39%, 2% ou 2,5 pour 1 000. Donc c'est vraiment important d'avoir ce type de repère. On applique le risque relatif des études et on en retire le risque sous-traitement, la différence entre les deux, etc. Donc c'est vraiment essentiel d'être capable de le faire, de le faire au niveau individuel. En général, on a l'hypothèse que les risques relatifs sont assez universels, valables pour tout le monde, pas de facteur de variabilité. S'il y a des facteurs de variabilité, il faut être capable d'en tenir compte, mais c'est un niveau de complexité auquel on se situe rarement. Il faut faire attention à ne pas confondre la modification d'un profil de risque. J'ai baissé ma pression artérielle, je calcule le nouveau score de risque qui intègre la pression artérielle avec la nouvelle pression artérielle. Ça, c'est faux comme démarche. Donc il faut éviter ça, il faut passer par les risques relatifs. Un petit sondage, vous êtes obligés de voter. Écoutez, donc vous ne pouvez pas vous abstenir. Écoutez bien. L'abstention, c'est un crime. On vous propose un traitement, par une pilule, pas une pilule anticonceptionnelle, une pilule, un médicament. On vous affirme, et vous l'aurez expérimenté, si vous le prenez, qu'il n'y a aucun effet secondaire. Et on vous le propose pour 10 ans. Donc 10 ans de traitement tous les jours. Quel est le niveau de bénéfice minimal que vous attendez en termes de bénéfice absolu, donc de nombre de patients à traiter, comme vous voulez. Là, c'est du bénéfice absolu, bénéfice net. Net, c'est facile, il n'y a pas d'effet indésirable. Donc il n'y a que du bénéfice. Qui vous paraît minimal pour vous motiver à prendre ce traitement. Donc je vous laisse 30 secondes pour repérer. 100%, ça veut dire que vous êtes sûr qu'il y a un bénéfice. C'est-à-dire que vous êtes sûr qu'avec le traitement, vous n'aurez pas de rire, vous n'aurez pas d'accident. Sans le traitement, vous aurez l'emmerdement que vous voulez éviter. Sur quels critères, François ? Pardon ? Sur quels critères ? Ce que vous voulez. La mortalité ? Un critère qui vous importe. Ce que vous voulez éviter. À 25 ans, on n'a pas très envie. Enfin, la mortalité, on n'y pense pas. Donc une sclérose en plaques, un AVC, un truc que vous avez vraiment envie d'éviter. Quelle est la dimension du bénéfice qu'on va vous proposer qui vous ferait adhérer au traitement ? Qui répond 100% ? Qui répond 50% ? 4. Bon, il y en a. Il y en a. Enfin, on ne va pas compter. 33%. Un peu plus. 25%. Encore plus. 10%. À peu près pareil. Un peu moins. 5%. Il y en a encore. 1%. Il y en a. 1 pour 1000. Il y en a. Systématiquement, j'ai ce type de résultat. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'il y a une variabilité, mais incroyable. Des gens qui veulent 100% de bénéfice. Il n'y en a pas eu aujourd'hui, mais 50%, c'est quasiment 100% si on y réfléchit. Une chance sur deux d'avoir un bénéfice, ça n'arrive quasiment jamais. Mais il y en a qui exigent ça, c'est-à-dire qui ne prendront jamais traitement de prévention. Et puis, il y en a au contraire qui ont le niveau de bénéfice du dépistage du cancer du sein ou de la vaccination, qu'avec ça, ils prennent la ceinture, les bretelles, ils en veulent partout. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est la variabilité de ce seuil qui est individuel. On est tous différents. Mais là, on a des différences qui sont juste incroyables. Et moi, je ne me souvenais pas d'avoir beaucoup lu là-dessus. Je fais cette expérience depuis deux ans assez régulièrement. Et à chaque fois, les résultats sont les mêmes. Je vous ai montré la distribution. Il y a toujours des gens qui sont extrêmes d'un côté et toujours des gens qui sont extrêmes de l'autre. Et aujourd'hui, vous démontrez que c'est encore le cas. Dans quelles conditions un traitement préventif est justifié à l'échelle individuelle ? Eh bien, qui est le seul juge valide, valable, pour estimer le niveau de bénéfice net minimal ? Le niveau de bénéfice net minimal, c'est ce que soit on estime pour justifier le fait de comprendre un traitement tous les jours. C'est la question que je vous ai posée tout à l'heure. Quel est votre seuil ? Quel est votre minimum d'attente pour justifier de vous emmerder à prendre un traitement tous les jours ? Comme c'est extrêmement variable, imposer ce que nous, on choisirait en tant que médecin, un prescripteur, à la personne qu'on a en face, qu'est-ce que ça pose comme problème ? Ça pose simplement comme problème qu'on nie les préférences de l'individu qu'on a en face de soi. Parce qu'on ne s'en préoccupe pas. On ne s'en préoccupe pas, on fait comme si l'individu qu'on avait en face de soi, c'est l'individu qui fait partie des recommandations édictées par la Haute Autorité de Santé. Bref, c'est un individu moyen. Alors qu'en fait, si on se préoccupe de savoir ses préférences, on est incapable de dire au départ s'il va se situer complètement à droite, complètement à gauche, ou au milieu de l'échelle de préférences. Donc on est incapable de dire si ce que disent les recommandations sont adaptées à cette personne-là. Comment qualifiez-vous les situations qu'il faut l'objet d'un traitement recommandé qui ne correspond pas à une situation où le bénéfice net à attendre est supérieur aux préférences du patient ? Bon, c'est la vaccination obligatoire, c'est des situations de santé publique. En tant que prescripteur, on obéit aux recommandations, on se fiche que le patient soit d'accord ou pas, on lui dit c'est prescrit, c'est obligatoire, c'est de la santé publique. Ok. Est-ce qu'en tant que médecin généraliste, en formation ou en exercice, vous vous situez plutôt du côté de la santé publique, ou plutôt de la décision de soins, de rendre service à la personne qui vient vous voir ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? Oui ? Vraiment ? Dans les détails ? Et qui avait déjà demandé à un patient à qui on propose un traitement d'hypertenseur ? Où était son seuil d'attente, de bénéfice ? Même moi, je ne le fais quasiment jamais. Je commence à le faire, mais ce n'est pas si simple. Donc si vous voulez, c'est une préoccupation qu'on n'a pas. On n'a pas parce qu'on confond l'attitude de médecin de santé publique, où on applique des recommandations, avec l'attitude de soins où on répond à une demande. Et on ne peut pas répondre à une demande si on ne l'a pas explicité. Et aujourd'hui, on ne sait pas expliciter les demandes en prévention. Donc on ne fait pas notre job. On ne fait pas notre job, on ne le sait pas. Et donc on est incapable de le dire aux patients, puisqu'on ne le sait pas. Donc là, il y a des progrès à faire. Je n'ai pas de recette, mais je pointe du doigt un problème majeur dans notre attitude de médecin, où on ne sait pas faire la distinction d'une attitude de santé collective, médecin de santé publique, et d'une attitude de médecin soignant, où on rend service à une personne. Et pour moi, c'est grave, voire gravissime. Mais déjà, il faut en avoir conscience. J'espère qu'aujourd'hui, je vous aurai donné un petit étincelle pour essayer de progresser dans ce niveau de conscience. Je vous remercie. De toutes petites remarques. La première remarque, c'est la notion de bénéfice net. C'est comme balance-bénéfice-risque. Ça fait un peu trop scientifique. Et je me dis que peut-être, il faut séparer dans les discussions avec les patients, les bénéfices et les risques. Alors il y a les travaux. Et la deuxième petite remarque, c'est les travaux d'entrepôt et de sociologie, par exemple de Sylvie Finzang, qui travaille depuis très longtemps sur le risque médicamenteux, depuis 10-15 ans, il y a pas mal d'études. Et ils ont sorti une étude très intéressante auprès d'un groupe de patients qui, eux, ne s'expriment pas en termes de bénéfice. La question qui est posée, c'est votre traitement, qu'est-ce que je risque à le prendre et qu'est-ce que je risque à ne pas le prendre ? Et la problématique devient un peu différente parce qu'on n'est plus du tout dans une espèce, alors surtout pas de rapport bénéfice-risque, mais même pas de balance, qui donne l'impression qu'on pèserait les avantages et les inconvénients avec la même balance. Alors qu'on sait bien que c'est plutôt essayer de balancer la proposition. Et donc, bénéfice net m'ennuie parce que ça donne l'idée d'une même échelle de mesure pour les deux. Or, c'est les choux et les carottes. Et donc, un patient qui va vous répondre, ah ben, de dépistage, une patiente de dépistage du cancer du sein, vous me promettez 20% de risque qu'on me biopsie pour rien, je préfère prendre le risque de 1 sur 2 000 de mortalité à 10 ans. Là, on commence à avoir une balance individuelle du patient et pas du soignant qui impose un bénéfice net. C'est bénéfice net qui m'a posé le plus de problèmes dans votre exposé. Ok, merci beaucoup. Je pense que j'ai pas encore commencé à travailler suffisamment avec des sociologues, des philosophes, et je pense que c'est vraiment de l'interdisciplinarité dont on a besoin en recherche pour mieux travailler en médecine, en pharmacie. Et je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire, mais assez maladroitement, j'ai essayé de vous pointer du doigt quelques insuffisances, mais je pense qu'il y a vraiment un problème, quelles que soient les étiquettes qu'on donne derrière la problématique des avantages et inconvénients d'un traitement, c'est dans le fait de pousser un patient qui vient vous voir pour autre chose à prendre un traitement de prévention, on est souvent à côté de la plaque. C'était juste pour, si vous pouviez expliciter l'histoire du risque relatif par rapport au risque score et à la tension artérielle, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois avec mon prat, de juste changer la tension, de la reprendre derrière, et de se dire, bon, il a une tension plus basse là maintenant, donc on va recalculer le score, enfin, vous parliez de risque relatif, à un moment j'ai pas du tout compris, vous pourriez l'expliciter ? Enfin, vous avez retenu déjà qu'il faut pas faire ce qu'on vous disait de faire, c'est-à-dire recalculer un score sous traitement à partir des nouvelles valeurs, des paramètres du score, la pression artérielle ou la cholestérolémie si on prend une statine, c'est une erreur, c'est clair. La modification du risque, c'est pas la modification du score de risque que le médicament apporte en changeant tel paramètre. Ça, c'est faux. Je vais pas développer parce que ça nous prenait trop de temps, mais cette attitude-là est erronée. Et la bonne attitude, c'est partir du risque sans traitement, on prend l'équation de score, on calcule le risque sans traitement, et puis on applique le risque relatif, qui est simplement le rapport avec et sans traitement, des deux risques avec et sans traitement, et comme on part du risque sans traitement, avec le risque relatif, on arrive au risque sous traitement. Donc on a les deux risques pour ce qui concerne l'accident qu'on veut éviter, avec et sans traitement, et c'est ça les éléments de la décision. Et ça, c'est la bonne façon de procéder. Merci. 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 Merci.